on va faire le montage d'une jig leach donc comme son nom l'indique ça va être monté sur un hameçon jig dans ce cas-ci j'ai un 60 degrés sur lequel je vais venir insérer une bille de tungstène couleur noire de style slotted donc avec une slot pour pouvoir venir passer justement notre angle de jig dedans première étape donc c'est un leach comme son nom l'indique ce qu'on veut c'est venir imiter donc une petite sangsue dans l'eau pour ce faire on va venir prendre du fil de couleur noire et on va la faire toute noire on pourrait la faire brune très bonne couleur olive évidemment une couleur blanche c'est surprenant ce que le blanc peut apporter pour une mouche de ce type là donc là j'ai oublié de sortir mon ice d'hob je vais sortir parfait première étape je prends une queue de lapin un bout en fait une lanière de lapin est ce que je vais faire je vais venir l'amincir sur la pointe donc j'avais déjà là passablement amincir je vais venir finaliser ce qu'on veut c'est que ce soit très léger comme mouche parce que justement on met une bille de tungstène on veut que ça va que ça coule bien par la suite donc on veut pas laisser trop de cuir dessus j'en ai enlevé une bonne section ce que je fais je vais venir la positionner à l'arrière mais amener mon fils de montage jusqu'à la courbure et puis là si j'en ai laissé le long c'est juste pour avoir les poils du dessus que ça va faire une queue plus pleine je viens l'attacher pour qu'elle dépasse vers l'arrière je la positionne sur le dessus de mon l'hameçon je m'assure que la longueur est bonne le look est correct je vais venir serrer avec mon fil de montage sur environ 2000 m de long je vais venir passer quelques tours en dessous et je vais revenir par dessus passer quelques tours donc le but de ça c'est de avoir comme deux points d'ancrage ça va être plus solide étant donné qu'on ne l'attache pas sur toute la longueur de notre amson fois que c'est fait je viens couper l'excédent de cuir le cuir flotte énormément il va retenir de l'air donc on en laisse le moins possible donc avec mon fil de montage je viens vraiment le comprimer autant que possible une fois que c'est fait on est maintenant rendu à notre prochaine étape qui est de venir faire le quart de notre mouche le corps que je vais réaliser en ice dub couleur UV black et puis là ce qu'on va venir faire c'est qu'on va le mettre sans trop le compacter parce qu'on veut quand même un look très buggy dans notre dans notre leach on veut que ça bouge dans l'eau on veut qu'il aille du mouvement donc ce que je fais je le compresse pas beaucoup sur mon sur mon fils et par la suite je vais venir le brosser un petit peu avant de mettre le collet donc d'après moi je m'enligne vers probablement une de mes dernières pincées comme ça ici pour moi ça a bien de l'allure je me laisse un espace pour mon collet que je vais venir faire par la suite et je vais venir simplement brosser donc avec une brosse à dubbing c'est l'outil 3 en 1 de shore fishing je viens brosser pour faire ressortir un peu les fibres donc ça vient apporter un look vraiment le fichier qui est plus naturel je vais venir faire une petite dubbing loop et puis là avec un outil à dubbing loop je vais venir l'attraper donc le but c'est de maintenir ma loupe ouverte évidemment pour pouvoir y insérer mon matériel qui va servir à faire le collet de ma mouche donc je vais tasser mon propre bobine pour pas qu'il soit dans les jambes et pour faire le collet de ma mouche je l'aurai probablement deviné ça va revenir avec du lapin je vais venir en prendre j'en veux pas trop pour faire le collet parce qu'on veut quand même que cette mouche là ait une belle allure dans l'eau puis qu'elle descende vers le fond donc je vais venir en prendre environ je dirais même pas un pouce et je vais venir le positionner dans ma dubbing loop que je vais venir refermer je vais venir juste le rendre un petit peu plus je vais l'étendre en fait sur plus long et avant de venir le spinner je vais venir simplement couper donc la base un petit peu parce que je veux pas que ce soit trop long justement donc pour moi ça a l'air bien ils sont assez étendus il me reste plus qu'à venir spinner mon fil un coup que mon fil va être bien spiné je vais pouvoir venir passer avec mon outil 3 en 1 dedans pour le brosser m'assurer que tout est bien beau et finalement venir venir l'entourer autour de mon lame son pour faire le collet donc ça m'a l'air bien spiné je viens juste avec mon outil 3 en 1 ma petite brosse brossée pour retirer tout ce qui tiendrait pas bien et puis je vais venir entourer donc autour de mon lame son en rabattant vers l'arrière toujours mon collet je vais reprendre mon fil de montage il ne me reste plus qu'une étape à faire c'est de venir attacher mon dubbing loop un coup que c'est fait on vient le couper en rabattant vers l'arrière je viens faire quelques tours de fil de montage m'assurer que mon bed est bien placé tout est en bonne position il ne reste plus qu'à venir faire mon outil de finition mettre une bonne goutte de laque à cet endroit là et finalement on va pouvoir les slotted bed je peux rentrer mon applicateur à l'intérieur venir mettre de la laque à l'intérieur donc c'est ce que ça fait ça vient pénétrer vraiment à l'intérieur du fil c'est très 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 solide pendant que ça sèche je vais juste venir passer avec ma brosse une dernière fois pour compléter ma jig leach une fois terminée ça nous donne une petite, tout petite, tout petite mouche qui est super productive pour la pêche à l'ombre de fontaine donc je vous la conseille grandement si jamais vous voulez pêcher entre autres sur la côte nord dans les rivières c'est exceptionnel les pêches qu'on peut faire avec cette mouche là je vais faire avec cette mouche puisque alors vous allez windsur